Bonjour à toutes et bonjour à tous ! C'est ici le CNS et bienvenue dans cette Fast Review numéro 54 ! Une Fast Review qui sera consacrée aujourd'hui à une figurine, une double figurine même des plus exceptionnelles, au pack EX Metal d'Athéna en armure divine, en God-Cloth, pour la première fois donc en armure EX Metal, et également présentée en bundle avec la version Saori Kido, DS Divine, une version premium qui elle n'est pas dotée d'un corps EX Metal, mais d'un corps plus classique, ce que nous allons voir ensuite. Un pack qui est présenté dans un magnifique packaging illustré par la talentueuse Michi Himeno, à l'intérieur duquel on retrouve donc deux boîtes, une consacrée à la version divine d'Athéna, extrêmement belle, vous voyez ici la face avant et la face arrière, et une autre boîte pour Saori Kido, ce qui peut donc donner l'illusion que nous avons là à faire à deux figurines bien distinctes qui ont été réunies dans une boîte, mais non, en fait il faut bien envisager ce pack comme un ensemble, pourquoi je vous dis ça ? Et bien tout simplement parce qu'en fait il y a des éléments comme les visages, comme les sceptres qui sont communs aux deux figurines, et vous ne pouvez donc que très difficilement dispatcher les deux, ce qu'on va voir ensuite. C'est une figurine que je me suis procurée auprès de mon partenaire, la boutique en ligne www.funkyshop.fr, excellente boutique sur laquelle vous pouvez retrouver toute l'actualité mid-close, n'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien est en description de la vidéo. Ce pack qui s'appelle le Divine Premium 7 EX Metal est sorti en mars 2024 dans les contrées européennes, fabriqué par évidemment Bandai Spirits, et à un tarif moyen extrêmement élevé, puisqu'il est aux alentours des 270 euros, ce qui fait extrêmement mal, ce qui est à peu près l'équivalent, mis bout à bout, de la version Divine en classique, et de la version Saori en classique également, puisque ces deux figurines existaient également dans la gamme classique. A l'intérieur vous avez donc différents packagings, voici le premier consacré à l'Athena EX Metal, on y voit donc quatre visages, et vous voyez que les packagings consacrés à la version d'Athena, ils n'ont pas de visage, et oui comme je vous l'ai dit, les visages sont communs aux deux versions. De la même manière, les chevelures sont communes aux deux versions, c'est-à-dire que vous avez une chevelure qui permet de mettre le petit diadème à Saori, et bien ça veut dire que vous n'avez qu'une seule chevelure neutre, donc vous ne pouvez pas faire deux versions de Saori avec les cheveux sans rien, vous êtes obligé de faire des choix. Là vous voyez donc les éléments notamment permettant d'assembler le totem, la forme objet de l'armure divine de Saori, que je ne ferai pas dans cette vidéo, je me suis épargné le montage, et puis en termes de rendu esthétique, c'est quasiment la même chose que celui de la version classique que j'avais déjà présentée par le passé en fast review, donc je vous laisse retourner voir cette version-là. Et vous avez en bonus aussi ce petit présentoir, 20ème anniversaire, puisqu'il s'agit là d'une figurine censée célébrer les 20 ans de la gamme Mid-Close, le retour du fauteuil du tournoi galactique, qui est le même que celui de la version classique, et on note l'absence remarquée des anciens bonus de la version Saori Premium 7 que nous avions avant. Voici donc la Athena Civil, donc sans corps aux X-Metal, mais avec les corps féminins G3 normalisés, aux grandes jambes, donc qui est différent de ce qu'on avait pour la Saori classique, mèche articulée, très très beau rendu, un corps qui est présenté nu, ce qui est assez étonnant, il n'a pas de body blanc, à la différence de la version donc Athena EX-Metal, qui elle a bien le body blanc, et donc les éléments habituels des corps X-Metal, donc c'est le tout premier corps EX-Metal que nous propose Bandai, a priori ce sera le seul, il n'y a pas d'autre chevalier en armure féminine comme ça, une armure aussi imposante, je pense qu'ils l'ont surtout fait pour que ça colle avec les autres personnages de la gamme Illusion, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres nécessités, la armure classique était extrêmement réussie, donc on voit le corps féminin EX-Metal, c'est les mêmes renforcements, au niveau des genoux, donc renforcés de métal, au niveau des coudes, et au niveau également, on le voit moins ici, mais au niveau de l'entrecuisse, on ne l'a pas par contre au niveau du cou, on n'a pas le doublage en métal qu'on a sur les corps masculins, et également au niveau des bras, ça vous le verrez lors du test du corps. Au niveau des visages et du sculpte de la chevelure, ils sont absolument magnifiques, c'est très 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 réussi. Au niveau du test de rigidité, donc je le fais sur les deux corps, ils se comportent très différemment, vous pouvez remarquer que j'ai directement fait sauter le bras, alors que ça c'est une chose que je n'avais jamais eu sur les corps EX-Metal masculins, ça me semblait impossible de déboîter les bras, alors que là il est parti tout seul, dès le premier test, sinon au niveau des jambes, c'est extrêmement rigide, exactement comme un corps EX-Metal, le grand TK est difficile, il n'y a aucun jeu, donc la stabilité est très très bonne, et très très grande, et ça permettra sans doute, de supporter le poids d'une armure probablement encore plus conséquente que celle de la version classique, car avec encore plus de pièces en métal. Pour la version Athena Civil, c'est un très bon corps féminin, comme on en a l'habitude, la rigidité est forcément moindre que celle du corps EX-Metal, la manipulation est un petit peu différente, mais toujours aussi précise et agréable, donc voilà, ce côté là, c'est vraiment du tout bon, et on peut sans rougir, et sans honte, lui accorder une mention excellente. Voici donc le rendu des deux figurines montées, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'impasse sur la version du totem, ça faisait beaucoup de montage, parce que c'est une figurine, et surtout la version armure divine, au montage, très très compliqué, et je l'avais anticipé, c'est pour ça que je ne voulais pas me l'infliger deux fois, donc le rendu visuel, il faut le saluer, est magnifique, que ce soit dans les deux versions. L'intérêt principal d'avoir fait ces versions, notamment les versions EX-Metal, c'est qu'on a une Athena qui est plus grande, et qui aura une taille mieux proportionnée avec les EX, alors que les anciennes versions classiques, faisaient un personnage plus petit. Au niveau de la réussite esthétique, on a deux figurines encore plus fines que ce qu'elles étaient, même si pour la Athena God Close, finalement on avait quand même une figurine très très proche de la perfection avec la classique, et de prime abord, la différence ne saute pas aux yeux. Alors ce qu'on va gagner, c'est la conception EX au niveau du bust, qui permettra plus de mouvements, mais par contre on va y perdre, mais je vais vous le dire après, à d'autres aspects. La Athena, donc civile, ici en position Saori Kido, très très belle, donc plus élancée, plus fine, avec une poitrine moins volumineuse que celle de la version ancienne classique, donc plus ressemblante, plus harakienne dans son design, j'aime beaucoup. Maintenant j'aurais préféré une robe de plus grande qualité, parce qu'on a une robe d'une qualité vraiment pas terrible, bien moindre que celle de la, par exemple, Hilda de Polaris récemment sortie. Pour la version, donc Saori en armure divine, tout est toujours très très bien conçu, mais je vous dis, de prime abord, on ne voit pas une grosse différence avec la version classique, si ce n'est que les couleurs sont un chouïa plus pêchue, le violet est un peu plus marqué et le doré également, mais je m'attendais à ce que ça le soit davantage, et ce n'est pas le cas, et par contre, la taille est beaucoup plus marquée, liée à la conception EX, par rapport à la version classique. il y a une chevelure large, ainsi qu'un visage aux yeux fermés et des mains jointes, qui nous permettent de reproduire, notamment la Saori enfermée dans le pilier du main breadwinner, dans la partie Poséidon, donc ça c'est pour le coup, un bonus des plus appréciables qui nous est fourni avec cette version d'Athéna civil, mais par contre, on peut déplorer le fait que nous n'ayons plus la jarre de Poséidon, comme nous avions sur la version classique, et ni la jarre d'Hypnose dans laquelle on enferme Athéna lors de la partie L'Elysion de bonus qui se trouvait avec la version classique et qui ont disparu dans cette version EX Metal, rendant ce pack du coup, pas aussi complet qu'il le devrait. Là, vous voyez l'Athéna EX Metal que j'ai essayé de mettre en position très dynamique, c'est l'intérêt d'essayer de lui redonner du dynamisme, alors c'est bien, le corps suit, mais il y a quelque chose que je ne vous avais pas encore dit, c'est que contrairement à la version d'origine, la robe n'est plus en plastique, alors de prime abord, ça peut paraître une bonne idée, ça fait un rendu meilleur, ça va séparer le métal d'un élément tissu, c'est plus réaliste, mais pour autant, la robe est extrêmement difficile à bien positionner sur la figurine avec l'armure, tout a tendance à sauter, c'est mal conçu, et en plus, ça donne moins de stabilité à la figurine. Et pour finir, j'ai mis l'Athéna sur le trône pour cette petite vue sympathique, pour terminer cette review, puisqu'on en arrive déjà à la partie finale, j'aurais peut-être dû mettre plus d'éléments, parce qu'il y avait finalement beaucoup à dire, je n'ai pas eu le temps de vous le dire pendant la review, j'en profite d'ailleurs sur ces éléments de fin, mais regardez bien les têtes de sceptres, les Niké, c'est Niké, c'est la déesse Niké qui est représentée, si vous êtes très attentif, vous me remarquerez qu'ils sont différents. Or, ce sceptre n'est pas censé être différent dans l'anime, en fait, on a une version manga et une version animée. Alors, c'est complètement absurde de nous avoir mis la version manga alors qu'on a là une figurine qui est complètement fidèle à l'anime, et surtout, ça s'est fait au détriment d'en avoir un doublon, ce qui fait qu'il est impossible au final d'exposer ces deux Athéna dans leur configuration animée en même temps, une aberration. Au chapitre des points forts et des points faibles donc de ce pack Premium Athéna Divine Premium 7 EX Metal, le premier des points forts, c'est l'esthétique sublime générale des deux figurines, ce sont de belles réussites à ce niveau-là. Le corps EX Metal féminin proposé pour la première fois par Bordaï est de qualité. Les visages sont sublimes avec une très très grande finesse, on retrouve parfaitement la Saori Post-Hades avec ses grands yeux bleus, très très belle, et la rotation du bus qui est permise par la conception EX de l'armure ce qui fait un gain en termes de posing mais pas autant qu'on aurait pu l'espérer malheureusement. Les points faibles et bien c'est le tarif très 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 conséquent franchement je pense que c'est même abusé quelque part ça ne les vaut pas je trouve. Pas de sceptre version animée c'est ce que je vous disais un double exemplaire au profit d'une version manga qui est totalement hors sujet dans ce cas de figure. Les robes les deux robes qui sont dans un tissu de qualité médiocre bien qu'articulée franchement j'ai été très déçu je m'attendais à avoir quelque chose de meilleur que mes versions pirates d'Athéna et bien c'est pas du tout le cas non c'est la même chose donc je suis très déçu à ce niveau là. Le système de fixation de la robe sous l'armure pour la version Athena God Close ce qui est inachevé il n'y a rien pour l'accrocher véritablement vous êtes obligés de mettre ça comme vous pouvez et d'essayer de mettre l'armure par dessus ce qui fait que ça complique énormément le montage et rend le posing assez difficile puisqu'il est difficile d'accéder aux jambes en dessous pour bien les positionner pour les positions que vous vouliez. On n'a également pas de tenue Saorikido vous savez cette tenue avec les épaules bouffantes et une double robe avec une partie rose et un petit collier et bien on n'a pas cette tenue Saorikido avec la version Athena Civil et ça manque parce que par exemple sur des versions pirates d'Athéna on avait cette tenue elle aurait pu être ajoutée ici ce n'est pas le cas donc on n'a pas un pack complet et toujours dans ce registre de manque là c'est l'absence des bonus que nous avions avec la version classique d'Athéna Premium c'est à dire comme je vous l'ai dit la jarre de Poséidon et celle d'Hypnose avec la tête la chevure qui dépassait que nous avions donc avec la version classique et qui permettait de couvrir l'ensemble de la série au niveau des configurations et bien là ce n'est plus le cas donc ce pack ne pourra pas remplacer totalement ce qui a déjà été fait par le passé. En résumé on a là finalement un pack que je trouve surcoté en termes de tarifs et finalement assez pingre en termes de contenu qui ne se justifie pas si vous possédez déjà les versions classiques de ces deux Athéna. Voilà les amis cette phase très vue est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous sera utile pour la décision d'achat ou non de ce pack que vous pouvez retrouver notamment sur ma boutique partenaire www.funkyshop.fr n'hésitez pas à commenter cette vidéo n'hésitez pas à la partager si vous débarquez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à découvrir les autres vidéos de celle-ci je vous dis quant à moi à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici à ce que nous nous retrouvions collectionnez bien soyez prudents et salut à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada